Musique Hello hello On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ce look d'automne là Vous en pensez quoi ? Donc du coup voilà je vous ai tourné et filmé ce look là J'espère qu'il va vous plaire, en attendant si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne tous les dimanches, on fait une vidéo comme son nom l'indique tous les dimanches ou du moins on essaye et puis bah voilà, n'hésitez pas à aussi liker la vidéo si ce genre de contenu vous plaît et à nous laisser un maximum de commentaires pour savoir ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos, en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec la vidéo, bye bye Est-ce que vous voulez dire bonjour à Nova ? Regardez comment elle est trop meilleure dans son pyjama tout le jour Dis bonjour Ou bref je la mets derrière moi donc si vous entendez des bruits bizarres bah non c'est parce qu'elle est couchée derrière moi Voilà, donc désolé par avance pour les probables ronflements les bruits de chiens étranges les les oufoufs qui peuvent apparaître Voilà Désolé Ok, donc la première étape qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper des yeux parce que je sais que beaucoup d'entre vous vous ne vous maquillez pas au quotidien du coup vous vous retrouvez avec parfois des chutes vous êtes obligé de refaire votre teint donc ce que je vous conseille dans ces cas là quand vous voulez un vrai maquillage qui tienne toute la journée et tout ça et que vous n'ayez pas besoin de le refaire juste après avoir fait vos yeux je vous conseille vraiment de faire vos yeux d'abord et le teint ensuite donc là on va commencer par ça je ne vais pas appliquer de base sur mes yeux je vais en revanche appliquer de l'anti-cerne donc toujours le même le shape tape de Tarte et la teinte c'est la teinte light neutral donc je vais commencer par ça je ne vais pas en appliquer 3 tonnes je vais vraiment en appliquer un tout petit peu une pointe on va dire d'anti-cerne sur chaque oeil là je pense que vous me voyez beaucoup mieux du coup j'espère que je ne vais pas trop faire ça et que vous ne voyez plus rien je vais faire en sorte que tout aille bien du coup je vais étaler simplement avec mes doigts la base plutôt l'anti-cerne que j'ai mis sur ma paupière je vais l'étaler partout je ne vous l'ai pas précisé mais j'ai également déjà hydraté ma peau je suis en train de tester je vous redirai mais je suis en train de tester le sérum la crème contour des yeux et la crème hydratante de chez Sephora donc je vous dirai ce que j'en pense vous savez leur toute nouvelle gamme là bon bah je l'ai acheté hier je suis en train de la tester j'ai testé que deux fois donc je ne vais pas vraiment vous donner mon avis sur ce que j'en pense si ça marche tout ça tout ce que je peux vous dire c'est que pour l'instant ça sent très bon et que les textures sont vraiment cool mais je vous ferai une vidéo de toute façon si vous voulez ma routine du matin ou ma routine soin ou make up ou ma morning routine voyez une vidéo comme ça si ça vous intéresse je vous ferai ça donc voilà donc j'étale ma base absolument partout du sourcil jusqu'à la paupière mobile juste parce que je veux cacher l'intégralité des petits vaisseaux que j'ai sur la paupière et permettre au fard de mieux accrocher ok je ne vous ai même pas parlé du coup de la palette que j'allais utiliser je vais utiliser du coup la Young Wild & Cruelty Free de Tarte j'adore son titre son nom donc voilà je vais essayer de bien vous la montrer voilà je vais vous l'ouvrir sans vous ébrouiller avec le miroir dedans vous avez un petit plastique avec écrit Tarte Unleashed et l'intérieur il ressemble à ça bien sûr il y avait le grand miroir mais voilà et donc du coup aujourd'hui je vous l'avais compris on va faire un look très autonial du coup je vais prendre un pinceau fluffy et je vais venir prendre la première couleur qui est Toucan de Wit donc c'est le orange clair en fait de la palette ok donc c'est très pigmenté j'en ai mis très peu sur mon pinceau et mon pinceau est complètement orange donc on va bien voir donc du coup je vais l'appliquer en fait en creux de paupière ça va être un petit peu ma couleur de transition et après je vais venir rajouter des couleurs plus chaudes plus orangées un peu comme la couleur de mon pull aubergine là voilà je ne vais rajouter que des couleurs comme ça donc du coup je viens l'appliquer je prends mon pinceau tout en bas et je vais vraiment appliquer une petite pression sur l'oeil dans le coin externe hop et je l'applique juste là c'est pas grave si c'est pas net vu qu'on a pas fait le teint on va pouvoir après venir corriger donc c'est pour ça que je vous dis de faire votre teint à la fin quand vous ne savez pas beaucoup maquiner hop donc c'est un vrai orange et je vais venir le remonter dans le creux de paupière très légèrement mon pinceau il effleure à peine ma paupière en plus je n'ai pas massifié ma paupière du coup là les couleurs elles collent beaucoup donc si vous appuyez trop fort vous allez avoir un oeil comment on dit patchy donc voilà vous savez ça va faire des marques à certains endroits et pas à d'autres donc il faut éviter ça hop et je viens jusque dans le coin interne mettre cette couleur orange et une fois qu'elle est mise du coup je fais des petits mouvements circulaires pour l'estomper toujours avec le même pinceau pour vraiment diffuser la couleur absolument partout ma soeur a posé une question du coup super intéressante peut-être que vous la posez donc elle va la reposer et je vais y répondre pour vous pour vous expliquer du coup vas-y pose ta question du coup pourquoi est-ce qu'on fait le teint après donc en fait je fais le teint après quand je vous dis qu'il peut y avoir des chutes sur la peau c'est que vous savez parfois vous avez des palettes très pigmentées mais très poudreuses vous voyez vous avez par exemple la Anastasia Beverly Hills ce sont des très bonnes palettes mais certains fards sont très poudreux donc en fait quand vous trempez votre pinceau il suffit que vous le trempez un peu trop et vous avez du coup si vous tapotez pas vous allez avoir de l'excédent en fait de produits qui risquent de tomber et de chuter en fait sous le dessous de l'oeil et c'est pour ça que des fois après on se retrouve avec un oeil de panda si on n'a pas assez tapoté notre pinceau est-ce que c'est plus clair pour toi ou pas pour vous du coup ok donc quand on en est là et que du coup on a bien estompé le orange vous voyez je l'ai bien diffusé je l'ai bien remonté ça fait vraiment qu'une seule couleur maintenant je vais venir intensifier petit à petit donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser la couleur No Fox Given qui est un orange plus foncé et je vais le mettre dans le creux pour intensifier je vais également changer de pinceau pour avoir un résultat plus précis et je vais prendre un pinceau je vais vous montrer de plus près ouais voilà donc vous voyez il est fluffy donc encore épais avec plein de poils mais il a une pointe il est assez pointu en fait en haut ce qui va me permettre de venir poser cette pointe directement dans le creux de paupière donc je viens l'imbiber d'abord de couleur sinon je ne vais rien mettre là vous voyez je vais vous montrer la palette la couleur No Fox Given est un petit peu plus poudreuse que tout Canduit du coup en en mettant juste un tout petit peu donc mon pinceau est sterte plein de matière mais du coup c'est un peu plus poudreux donc là je vais venir tapoter pour enlever l'excédent je l'ai vu là du coup qu'il y avait plein de matière tu vois ok donc comme je disais on va mettre du coup cette couleur très orangée dans le coin externe et dans le creux de paupière donc en fait on va remettre un petit peu au même endroit que ce qu'on a mis juste avant sauf que du coup on va le concentrer vraiment dans le creux de paupière et pas le diffuser autant que le orange précédent donc je vais poser mon pinceau comme ça juste là pour vous montrer je l'appuie là je l'appuie pas trop hein parce qu'il ne faut pas faire un trou dans votre oeil bien sûr mais voilà hop et après avec la pointe délicatement et juste en frôlant l'oeil en frôlant en effleurant pardon l'oeil je vais venir repasser dans le creux de paupière pour trouver votre creux de paupière vous regardez tout droit et c'est là où il y a le fameux petit plaid je le diffuse également un petit peu plus haut pour que ça fasse comme vous savez comme s'il y avait un pas un trait d'eyeliner mais presque hop et uniquement dans le creux de paupière pas plus haut pas aussi haut que le orange ensuite du coup je vais revenir je vais revenir je vais venir reprendre le premier pinceau orange je rajoute pas de matière dessus mais je vais venir du coup estomper les bords de mon orange pareil en effleurant parce qu'on veut pas abîmer ce qu'on a fait juste en dessous c'est juste pour que le dégradé soit plus joli donc je fais sa dent en externe et sur le creux j'essaye de rester en fait vous voyez au bord vraiment au bord de là où j'ai appliqué le orange donc voilà une fois qu'on en est là et que c'est bien estompé que le dégradé le flou nous convient donc une fois que vous avez le dégradé qui vous plaît bah vous le gardez et là on va passer du coup à une autre couleur et un autre pinceau je vais venir prendre du coup un pinceau plat mais un petit peu touffu fluffy et je vais venir prendre la couleur qualified donc celle qui est là pareil ça a l'air d'être c'est un la matière là des fards c'est entre le crème et le poudreux parce qu'il y a pas mal de poudre je vais vous montrer je sais pas si vous allez voir mais c'est assez joli et c'est bien pigmenté donc du coup la couleur que j'ai pris là je vais l'appliquer sur l'intégralité de la paupière mobile pour venir foncer le tout en fait et faire se dégrader dans les couilles je l'applique d'abord proche enfin proche tout est relatif parce que je mets le pinceau quand même mais proche de de la racine de mes cils et ensuite je vais venir remonter en formant un petit dôme donc c'est à dire que ça va être plus en hauteur au centre de la paupière bon donc du coup une fois que vous en êtes là j'ai appliqué et comme en fait c'était un pinceau un peu fluffy j'ai légèrement estompé comme ça dans le creux pour que la matière se diffuse un petit peu avec le orange qu'on a mis en fait et pas avoir juste un dôme tout lisse quoi j'ai pas fait un cut crease c'était pas mon but du tout ok donc une fois qu'on en est là et que c'est estompé que ça vous convient moi je vais laisser comme ça parce que j'ai pas envie que ce soit tout mode j'ai juste envie que ce soit un peu voilà automneal mais pas que ça fasse peur quoi je sais pas c'est pas un make up d'Halloween non donc du coup je vais faire ça et maintenant je vais rajouter un peu de lumière d'intensité en fait au fard pour que ce soit plus joli que vous trouvez ça plus cool ensuite du coup je vais prendre un pinceau plat et je vais venir appliquer la couleur Ibuena Love You j'aime trop le nom de ces couleurs donc là cette fois je prends un vrai pinceau plat pas fluffy juste un pinceau plat et la couleur a l'air un peu plus crémeuse que poudreuse tout à l'heure il y avait vraiment beaucoup de chutes là c'est plus crémeux et je vais venir appliquer cette couleur uniquement au centre de la paupière je tapote la matière si je la glisse trop il va y avoir des chutes je pense donc essayer de tapoter quand je dis tapoter c'est appuyer comme ça et glisser mais très légèrement oui en gardant le pinceau collé pas en frottant en fait là j'ai appliqué du coup le fard dans le centre de ma paupière jusque là et là je vais venir dégrader juste les bords avec notre bon vieux pinceau qui nous a servi à dégrader notre orange tout à l'heure et je le fais très légèrement parce que je veux pas que ça enlève trop la couleur je veux juste que ça soit un petit peu plus sur les bords je vais venir reprendre le pinceau plein un peu fluffy qu'on avait tout à l'heure pour la couleur de juste avant la couleur Qualified et je vais en remettre un petit peu dans le coin externe là du coup je reprends un pinceau estompeur le premier toujours le même du début et je vais venir estomper du coup ce que je viens d'appliquer est-ce que tu penses que c'est grave même si on n'a pas la même palette que toi pour le réaliser pas du tout c'est pas du tout grave à partir du moment où on a des teintes similaires ou qu'on sait mélanger les teintes il n'y a aucun problème donc on peut refaire exactement les mêmes techniques mais avec d'autres couleurs exactement si tu veux que tout ton oeil soit bleu tu peux aussi tu vois il suffit juste d'avoir plusieurs bleus du coup c'est pas très compliqué à faire c'est vraiment des choses de base il faut juste avoir envie d'y passer un petit peu de temps donc du coup ce que je disais c'est qu'il faut prendre maintenant un pinceau un peu plus précis donc c'est le je crois que c'était le smudge brush ou smudger brush de chez Real Technique il n'y a plus écrit tellement il est vieux et je vais venir prendre la couleur Bare Necessities qui est un marron un peu plus foncé et je vais venir l'appliquer en coin externe mais le plus proche possible de de ma j'ai tous les mots qui me viennent en anglais pas du tout en français c'est incroyable de mon rat de cil supérieur vous voyez là juste au rat et je mets même je pense le faire tout du long ça passe comme si c'était un liner mais un liner de poudre enfin de de fard à poupières je vais y arriver je vais y arriver ayez confiance en moi je vais réussir à parler un jour c'est promis hop et pareil j'étire un petit peu la matière toujours dans le souci de faire un petit trait donc là vous voyez c'est pas encore tout net mais c'est pas grave parce qu'on a voulu le maquillage très smoky voilà donc là je pense que je vais le laisser comme ça je vais faire la même chose sur l'autre oeil et je vous retrouve juste après ok donc là comme vous pouvez voir j'ai fait à peu près normalement les mêmes yeux je vais venir faire mon teint pour pouvoir vous savez corriger et avoir cet effet ultra cat eyes bien défini donc voilà pour mon teint je vais faire exactement la même chose que d'habitude donc je vais vous passer en accéléré je vais mettre le même fond de teint Dior que d'habitude c'est à dire je mets le backstage en teinte 1W voilà et en anti-cerne je vais mettre le Power Fabric de Armani en teinte numéro 3 mais sinon rien ne change c'est juste que j'ai un échantillon et que je l'adore donc voilà c'est tout en poudre je vais toujours utiliser la Fenty Beauty en teinte Butter et en bronzer c'est toujours notre bon vieux Marc Jacob en teinte Omega Bronze et le blush c'est toujours le même de chez Tarte c'est le Ornate le Amazonian Clay donc voilà je fais ça et je reviens vers vous Sous-titrage ST' 501 on est devenu folle allez les gros ça arrive mimimi mimimi mimi ah Pablo j'te plaît j'te plaît j'te plaît ok donc une fois quand on est là vous voyez j'ai appliqué le blush le bronzer j'ai en revanche pas appliqué d'highlighter encore puisque je le mets dans ma salle de bain et que j'ai recherché à la fin j'ai la fleine ok donc du coup maintenant je vais prendre un pinceau fluffy mais un petit peu plus précis un peu moins gros que celui de tout à l'heure voilà donc celui de tout à l'heure il était vraiment très fluffy et celui-là il est vraiment plus petit plus fin en fait il y a beaucoup moins de poils vous voyez bien là je pense voilà et je vais venir reprendre la couleur Toucan de Wit donc vous savez c'est la toute première qu'on a mis hop et je vais venir l'appliquer en ras de cils je sais j'ai l'air d'une mongole quand je fais ça parce que j'irai j'ai la bouche ouverte mais c'est comme ça d'accord c'est quoi les pinceaux qui se disent ceux-là c'est des couilles vanges ok c'est comme je te vois venir les couilles vanges c'est des pinceaux que j'ai trouvé c'est des pinceaux vegan sur Amazon voilà et j'ai acheté tout le set je crois qu'ils étaient en promo c'était pas cher du tout je crois que c'était 20 25 peut-être beaucoup trop quasiment tout le pot c'est des couilles vanges là et le reste est dans ma mallette ça peut pas cher pour autant non évidemment du coup je fais exactement la même étape sur l'autre et une fois que j'en suis là je vais venir vous savez reprendre le même pinceau que tout à l'heure où j'ai mis le très très foncé je vais le nettoyer sur ma main j'estompe simplement la couleur et je vais venir reprendre la couleur plus foncée la No Fox Given le orange plus foncé et je vais le mettre le plus proche possible de la racine de mes cils ok donc j'en ai juste appliqué vous voyez juste là et pas sous l'intégralité de l'oeil juste comme ça et je vais maintenant garder le même pinceau et prendre la couleur Qualified qui est le cru qu'on a mis vous savez sur toute la paupière mobile et pareil et là je vais me rapprocher encore plus de la muqueuse le plus possible vous voyez que les couleurs se mélangent je crois que ça passe un peu le même dégradé que juste au-dessus en fait répéter la même opération ensuite je vais garder le même pinceau et je vais venir prendre la couleur vous savez irisée qu'on a mis au centre et je vais la mettre pareil au centre je fais vraiment un rappel de couleur donc je sais que c'est bien de changer de couleur moi j'avais vraiment envie de garder une unité au niveau des yeux c'est pour ça que je fais ça vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça mais moi j'aime et ensuite pour terminer du coup le fard avec le fard à paupières je vais venir prendre un pinceau crayon comme ça et je vais venir je sais pas si ça fait le focus mais voilà enfin un pinceau assez fin et je vais venir appliquer de la couleur dans le coin interne donc pour ça je vais prendre je vais mélanger la couleur monkey business avec la couleur your lion donc c'est les deux couleurs claires là en bas donc je tapote mon pinceau dans un peu les deux voilà je tapote l'excédent et je viens l'appliquer du coin interne donc de là jusqu'au red seal inférieur vous voyez je le fusionne avec les autres couleurs en fait pour vraiment apporter ce côté ultra lumineux regard réveillé tout ça et je fais la même chose évidemment de l'autre côté ok une fois que du coup on en est là on a deux beaux gros yeux orange je sais que la luminité la luminité je sais que la luminosité change j'en suis désolée je peux pas faire autrement malheureusement et du coup là je vais passer au trait de liner donc je vais faire un trait de liner marron donc vous pouvez très bien vous contenter juste de mettre du mascara ça rendra aussi tout aussi bien mais moi j'ai envie de rajouter ce petit effet encore plus du coup je rajoute un liner marron c'est le tattoo liner de Kat Von D et c'est la teinte Mad Max Brown je crois que c'est le seul qu'ils ont marron si je dis pas de bêtises donc je secoue pour tracer mon trait de liner parce que je sais que ma petite soeur me regarde là parce qu'elle sait actuellement pas comment on fait parce qu'elle galère avec son eyeliner le conseil que je peux donner c'est de partir en fait du rat de cil inférieur donc vous voyez et vous faites comme si vous prolongez en fait votre oeil donc tac hop et le petit trait et vous le gardez en fait une fois que vous avez ce trait là vous n'avez plus qu'à venir prendre la pointe du trait et la rallier au rat de cil supérieur ça me parait simple c'est comme si tu faisais pour expliquer en d'autres mots c'est comme si tu faisais l'extension de ton rat de cil tu vois là la muqueuse là tu l'étends et après tu viens en bleu tu peux le faire d'abord avec un cléon ou un parapopière ouais tu peux t'entraîner avec ça d'abord et voilà et après moi je trace un trait là avant de partir directement de la pointe je trace le trait le plus proche possible de mes cils tac voilà et après en fait je viens juste connecter le trait que j'ai fait au rat de cil et je coloris je coloris je remplis la petite ailette et du coup voilà c'est un petit trait de liner fin je ne fais pas non plus le truc ultra dramatique on pourrait mais je n'en ai pas envie donc voilà je rajoute un petit effet mais pas non plus too much donc voilà et je fais exactement la même chose du coup sur l'autre oeil et puis ne vous inquiétez pas si tout n'est pas exactement pareil c'est pas grave il y aura le mascara après ça rajoutera des cils donc ne vous inquiétez pas une fois que j'ai fait ça je vais venir appliquer le mascara et je le retrouve juste après ok donc je vous disais j'ai fait le contour de mes lèvres avec le 712 de Kiko et j'ai rempli un petit peu et là maintenant au centre je suis en train d'appliquer un peu de rubis pour avoir cette couleur un peu vive un peu rouge mais je me demande si après c'est le rubis de BK je me demande si après je mettrais pas une couleur un peu plus bordeaux par dessus quand même je sais pas voilà donc là j'ai fini de mettre mon rouge à lèvres donc après vous pouvez laisser le look comme ça vous pouvez rajouter de l'highlighter vous pouvez faire ce que vous voulez moi je vais juste aller rajouter un petit peu d'highlighter je vais chercher le mien et je reviens tout de suite ok donc pour l'highlighter je vais utiliser toujours le même c'est le BK donc pour rester dans BK c'est la collection que ça va avec Sananas le Paris and Light donc vous mettez celui que vous voulez moi j'aime bien parce qu'il est un petit peu rosé hop j'en mets sur le haut de mes pommettes un petit peu sous l'arcade également au creux comment elle avait ça Loulou le le coeur le coeur de Cupidon dans le l'arc de coeur l'arc de coeur voilà j'en mets sur l'arc de coeur selon Loulou donc à vous de savoir où c'est du coup hop un petit peu sur le bout du nez et sur l'arrêt du nez et voilà du coup le make-up est terminé donc dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé si c'est quelque chose que vous allez reproduire du coup si c'est un look qui vous a intéressé ou pas et si vous avez la moindre question je sais que ma soeur en a posé pas mal au cours de la vidéo mais si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les laisser en commentaire pour que je puisse m'améliorer vous faire du contenu qui vous convient qui vous plaît c'est vraiment quelque chose que j'aime faire donc n'hésitez surtout pas et puis je vous laisse avec des petits close-up de mon make-up de plus près voilà bisous 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 bisous